La Côte d'Ivoire est l'un des pays les moins chers en termes de prix moyen des données mobiles, telle est l'affirmation du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 19 avril. Secteur du transport, bientôt une tribune pour échanger sur la mobilité des Ivoiriens. Et puis à Dalois, la journée carrière a tenu sa promesse. Le coût des données mobiles était au cœur des échanges du Conseil des ministres du mercredi 19 avril. A terme, le porte-parole du gouvernement a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale. Pour ce qui est de l'entrée de base, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les moins chers en termes de prix moyen. Pour ce qui est de la data mobile, j'ai dit que je ne voulais pas engager de polémiques sur ce sujet. Je ne sais pas d'où vous tenez vos chiffres, mais la Côte d'Ivoire reste en termes de data mobile d'entrée de base, un des pays les moins chers. Je suis désolé de vous le dire. Le Mali est à 3,3 francs. Le Togo est à 2,2 francs. Le Sénégal est à 3,3 francs. La Guinée est à 1,34 francs. Amadou Koulibaly a expliqué que les opérateurs de téléphonie mobile n'arrivent plus à subventionner le prix de la data en raison du nombre croissant des utilisateurs de smartphones en Côte d'Ivoire. Il en veut pour preuve l'augmentation du nombre d'utilisateurs de smartphones qui est passé de 700 000 en 2012 à 37 millions d'utilisateurs en 2023. Faciliter la collaboration entre les chercheurs ivoiriens et espagnols dans les domaines de la technologie. C'est le but que veulent atteindre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI et le Centre de développement technologique et d'innovation du Royaume d'Espagne, CDTI. Les deux parties ont signé une convention mercredi 19 avril 2023. C'est très important pour nous ces conditions de faire un front compétitif et de financer de la recherche scientifique et technologique des qualités parce que nous avons aussi cette mission à l'Espagne. C'est important pour un pays comme le nôtre de s'ouvrir à d'autres pays plus expérimentés, donc pour renforcer nos capacités opérationnelles et pour faire bénéficier nos chercheurs de l'expertise, l'expérience des chercheurs espagnols. Voilà donc le sens de la signature de cette convention. Je me réjouis et j'encourage tous les chercheurs ivoiriens à participer aux appels conjoints que nous allons lancer avec l'organisme espagnol pour bénéficier des financements pour la recherche et l'innovation sur des thématiques concernant les entreprises ivoiriennes, concernant la société ivoirienne. Agriculture, biodiversité, télémédecine, tout sera mis sur la table pour soutenir la compétitivité ivoiro-espagnole. A préciser que cette signature représente le premier contrat entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et le Centre de développement technologique et d'innovation du Royaume d'Espagne. La deuxième édition de la Conférence nationale sur le transport aura lieu à Abidjan le 13 juin prochain. Il s'agit d'une tribune d'échange qui sera axée sur la mobilité nationale et l'innovation dans le secteur du transport. L'enjeu étant de lever le voile sur le secteur du transport et permettre aux acteurs d'y investir en toute sécurité. Cette année nous allons parler de sécurité, d'investissement et de digitalisation parce qu'aujourd'hui le secteur du transport est en pleine transformation et ça suscite de nouveaux modèles économiques qui aujourd'hui sont pour la plupart incompris au cas où encore les populations ont besoin de mieux comprendre afin de pérenniser ou qu'on peut s'écloser vers l'investissement. C'est pourquoi cette année nous avons décidé de mettre l'accent sur non seulement la sécurité, les investissements et également la digitalisation. La conférence vient éclairer l'opinion nationale et internationale sur les réformes majeures qui ont été menées par le gouvernement ivoirien pour assainir le secteur et permettre un rajeunissement du parc automobile. L'apport du digital dans tout secteur, c'est la fiabilité, le gain de temps et puis la disponibilité des statistiques pour des solutions que nous mettons en place par exemple. Au niveau du ministère des Transports, ils ont aujourd'hui la possibilité d'avoir un certain nombre de statistiques en temps réel de l'ensemble des opérations que nous avons fait chez nous. Donc c'est vraiment des choses qui concourent à la prise de décision au niveau de l'institutionnel. La première édition de la conférence nationale sur le transport s'est tenue le 17 novembre 2022. Elle a réuni plus de 1000 participants. Stratégie de lutte contre la drogue et la violence en milieu scolaire. C'est autour de ce thème que la direction régionale de l'éducation nationale de Dallois a organisé sa journée carrière. Pour ce que nous savons à Dallois, de plus en plus la violence se vit dans nos différentes écoles. La violence se vit également dans les quartiers de Dallois. Et généralement à l'origine de cette violence, c'est la drogue que nous constatons. Et donc c'est pourquoi nous avons déplacé un spécialiste en la matière pour sensibiliser davantage nos enfants sur l'utilisation de la drogue. Les méfaits que la drogue peut apporter à chacun de nous. Le message que je voudrais lancer à nos apprenants, c'est en visitant ces stands, de choisir. Forcément, ils vont trouver quelque chose, un métier qui leur convienne. S'ils trouvent ce métier, c'est de jeter tout leur dévolu sur ce métier et se mettre au travail. Forcément, ils vont aboutir. Les élèves de Dallois qui se sont déjà fixés des carrières ont pris d'assaut le lycée Moderne 4 pour avoir le maximum d'informations. Je cherche les juges parce que moi je vais faire la carrière de la justice. Moi je veux plus d'informations puisqu'on m'a dit que non, si tu viens ici, tu peux avoir des informations pour ta carrière. Et si j'ai eu les informations, je serais satisfaite parce que c'est mon rêve d'être juge. Pour rappel, la journée carrière est organisée chaque année pour permettre aux élèves de se frotter aux différents corps de métier. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info.